Voilà, je pense qu'on va commencer, ça permet, et d'abord une introduction à cette table ronde, ça permettra au public de finir de s'installer. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à animer cette table ronde, et j'en profite pour me présenter. Mon nom est Christophe Luguel, je travaille pour le pôle de compétitivité, industrie et agro-ressources, IAR, qui vous a été présenté et qui est bien connu dans cette assistance. Je suis directeur Europe, et à mes heures perdues, je suis vice-président de l'association BIC, qui vous a été présenté aussi ce matin par Dirk Arez. Nous sommes réunis aujourd'hui, pour environ une heure, pour discuter du partenariat public-privé BBI, qui est, comme son nom l'indique, un partenariat ouvert à tous. Je dis à tous parce que ce n'est pas forcément évident à la première lecture. Donc nous avons la chance d'avoir, en plus de votre serviteur, trois intervenants cet après-midi, trois coordinateurs de projets BBI, qui vont vous présenter leurs projets respectifs, et surtout vous faire part de leur expérience pour les show-straps et les facteurs de succès d'un projet BBI. Avant cela, j'ai en profité pour vous présenter BBI, ça a déjà été fait, mais sous le prisme comment maximiser ses chances de succès quand on est un acteur académique. D'où le titre. Alors BBI, on va déjà présenter, je vais passer très vite là-dessus, c'est un partenariat public-privé entre la Commission européenne, qui met en gros un milliard d'euros, et BIC, l'association des bio-industries, dont le directeur est Dirk Arez, qui a promis de mettre, et qui s'est engagé à mettre, aux 2,7 milliards d'euros dans des projets, et ces projets sont de façon à mobiliser les investissements et les forces vivantes en Europe, pour contribuer à réindustrialiser l'Europe par la bioéconomie. Pour cela, les acteurs de BIC et de BBI définissent une vision, une feuille de route et des appels à projets annuels. Ces appels à projets sont de trois types, des RIA, en jargon bruxellois, des Richards and Innovation, pour tout ce qui est démonstration de nouvelles technologies, de démonstration, pour développer des nouveaux business models, et pour finir, des flagships des premières unités industrielles de ce type en Europe. Sur la base des TRL, qui est une échelle maintenant adoptée par tout le monde, les RIA sont sur le TRL 3 à 5, on commence à 3 en début de projet, on finit à 5, les démos 6 à 7, on commence à 5 en début de projet, on finit à 7, et les flagships 8, c'est-à-dire qu'on commence à 7 en début de projet, et on finit à 8. Alors, c'est une initiative, je vais essayer, ça va peut-être avancer, voilà, qui a démarré en 2014, pour 7 ans, on est en plein dans la 6ème année, pour l'instant où on en est, on a, je crois, 500 millions d'euros investis, déjà dans des projets collaboratifs, avec plus de 1,1 milliard d'investissements effectués. Mais quand on regarde les investissements promis, c'est-à-dire dans les projets engagés, on atteint déjà largement les 2,7 milliards promis en début de contrat avec la Commission européenne. Donc, c'est un succès, c'est un succès, et on a déjà 7 flagships officiels, et maintenant, depuis la semaine dernière, 9 flagships en Europe, alors que l'objectif était de 5. Succès large, et dont un flagship qui est en France, mais ça, on va voir ça tout à l'heure, même si on en a déjà parlé. Mais revenons au cœur du sujet. S'il y a un succès, c'est grâce à vous, c'est-à-dire les partenaires industriels, et aussi les partenaires académiques. Et comment contribuer à ce succès, comment y participer ? D'abord, les règles du jeu, il y a des appels à projets, tous les ans, c'est publié début avril, et ça se termine toujours début septembre, c'est le 4 septembre, à 17h00, cette année. Et ces projets sont évalués par l'agence BBI John Undertaking, BBI-GU, suivant les règles de H2020, et avec des résultats annoncés avant la fin de l'année. Ces projets sont ouverts à tout le monde. Il suffit d'avoir une entité légale, donc évidemment avec les acteurs académiques, et on suit les règles H2020, donc c'est classique. La seule chose qui change, c'est que pour les projets de RIA, les grands groupes ne sont pas financés. C'est-à-dire, les grands groupes, dans le jargon de la Commission européenne, c'est tout ce qui n'est pas PME, privé et pas PME. Donc, à 251 personnes, vous êtes un grand groupe. Mais en même temps, leur implication, et c'est le slide le plus important, est obligatoire. Et c'est là où les rôles, les académiques ont un rôle crucial à jouer. Le plus souvent, les innovations de rupture sont importées soit par des start-up, soit par des laboratoires académiques. Et c'est dans les RIA que les acteurs académiques peuvent jouer un rôle crucial, voire central. Et là, on est dans les tips and tips, les bonnes pratiques. Si vous êtes acteur académique, et que vous avez une idée géniale, qui peut changer la face du monde, en tout cas celle de la bioéconomie en Europe, la première chose à faire, c'est d'aller chercher dans votre réseau un partenaire industriel et de le convaincre que c'est la meilleure idée. Et ensemble, vous allez, à ce moment-là, monter une initiative, monter un projet BBI de RIA. Il faudra couvrir toute la chaîne de valeur, regarder bien dans la chaîne de valeur quels sont tous les verrous technologiques ou non technologiques qui existent et qui empêchent aujourd'hui de monter un projet de démonstration tout de suite. Et il faudra adresser dans ce projet tous les verrous de la chaîne de valeur. Et ce projet peut très bien, nécessite non seulement la participation d'acteurs académiques, mais peut très bien être coordonné par des acteurs académiques, dans la mesure où il a une vocation industrielle. Et on a deux exemples clients aujourd'hui. A savoir cependant qu'il faudra dans le projet penser une exit strategy tout de suite, exit strategy positive, j'entends bien, c'est-à-dire en cas de succès du projet, et ça peut arriver, penser dès la conception du projet à l'étape suivante, c'est-à-dire un projet de démonstration et qui, parmi le consortium, parmi les industriels à ce moment-là, pourra prendre la propriété intellectuelle après négociation pour mener l'aventure et développer un projet de démonstration qui, lui, en cas de succès, mènera un projet de flagship de première démonstration industrielle. Donc c'est un long chemin, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on a des exemples, beaucoup d'exemples de succès de projets avec des acteurs académiques et même beaucoup, enfin plusieurs, avec des projets de RIA menés par des académiques. Quelques chiffres, BBI m'a envoyé hier les statistiques pour la participation d'acteurs universitaires dans les projets BBI, vous voyez, c'est environ 13%, donc 12% dans les projets financés. C'est uniquement universitaire, il n'y a pas les acteurs qu'on appelle les RTO, c'est-à-dire des acteurs publics non académiques. L'INRA, par exemple, ne figure pas ici dans les top 7 et pourtant l'INRA a touché 2,3 millions d'euros de succès dans son BBI. Donc j'aurais aimé avoir un slide plus complet, mais ça donne déjà une idée que beaucoup d'académiques ont bien compris le rôle et l'intérêt de BBI. Un petit bémol cependant, dans les universités, le top 15, il n'y en a aucune française. Donc un petit peu dommage et je ne peux qu'inciter nos amis académiques à prendre cet outil à bras le corps, à rentrer dans le réseau et à développer des projets. Vous allez me dire, mais BBI c'est jusqu'en 2020, certes, mais nous sommes en pleine discussion avec la Commission européenne et sans hypothéquer du futur, nous sommes en bonne voie pour un BBI 2. Donc cela nous mène jusqu'en 2027. Donc il est toujours temps de nous rejoindre. En jouant sur les deux tableaux, BBI, John Undertaking, l'agence en elle-même, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et participer au annual matchmaking event. Et surtout, BIC, l'association des biobased industries, où vous pouvez devenir partenaire associé et pour une modeste contribution, profiter du réseau et profiter aussi du matchmaking annuel. Mais voilà, j'ai déjà trop parlé pour présenter le décor. Il est temps de donner la parole aux réels acteurs, c'est-à-dire aux coordinateurs de projet, et en commençant avec le projet Sushi, et représenté par M. Vincent Plassé. Vincent, c'est à toi. Tu peux comme ça ? Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir proposé d'intervenir à cette table ronde, et puis, bien sûr, Christophe Luguel pour m'avoir invité à participer. Donc, à travers cette présentation, je voudrais vous donner un témoignage d'une expérience dans le montage et le déroulement d'un projet BBI. Donc, je m'appelle Vincent Plassé, j'anime une équipe de recherche au laboratoire FEMTO-ST à Besançon, à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je suis coordinateur de ce projet Sushi, qui vise à développer des solutions composites biosourcées pour des applications structurales et multifonctionnelles. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir l'identité un petit peu de ce projet. Donc, c'est un projet qui a été retenu dans le cadre d'une action RIA, action de recherche et d'innovation, dans une chaîne... Ah, pardon. Il manque le support, mais je peux continuer quand même à décrire. Donc, dans une chaîne de valeur autour des lignos cellulosiques. Voilà. Avec le support, c'est plus facile. Donc, c'est un projet qui a débuté en septembre 2017 pour une durée de 4 ans, avec un budget total de 7,41 millions d'euros, dont une contribution de BBI-GU à hauteur de 4,45 millions d'euros. Le reste étant donc des contributions en propre des partenaires impliqués dans le consortium, en particulier des partenaires industriels. C'est un projet qui regroupe 17 partenaires dans 7 pays. Donc, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie et Suède, qui regroupe 10 académiques, 10 laboratoires appartenant à des universités ou des institutions publiques, 3 PME, 3 industries, et puis un pôle de compétitivité, qui est le pôle IAR. Donc, je vous disais, à travers cette présentation, je souhaite vous fournir un témoignage du montage. Donc, comment ça s'est passé, ce montage de projet ? On était un groupe d'académiques à défendre un certain nombre d'idées, à vouloir revendiquer le rôle des composites biosourcés dans des applications structurales. Donc, on a bénéficié d'une subvention de l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche, dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle MRSEI, pour montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. Donc, on a bénéficié d'une enveloppe budgétaire pendant 18 mois pour financer, non pas des activités de recherche, mais des activités de montage de consortium pour répondre à un appel à projet européen ou international. Donc, pendant 18 mois, ce groupe d'académiques a travaillé à la recherche de partenaires industriels qui partagent les convictions et les idées qu'on voulait développer dans Sushi. Et on a eu la chance de trouver des partenaires en face qui avaient exactement les mêmes motivations que nous. Et donc, on a pu aller vers le dépôt de ce projet. initialement, donc, avec une activité générée par des académiques. Donc, c'est effectivement possible d'aller dans ce sens en trouvant, bien sûr, les partenaires industriels nécessaires pour développer ces idées et puis mettre des contributions en propre au service du développement et du déploiement des tâches associées. Donc, ce projet, comme vous pouvez le voir sur ce schéma synthétique, il a pour objectif de développer des composites biosourcés en utilisant deux constituants. Comme vous le savez certainement, dans les composites, on a un assemblage de fibres ou de réseaux fibreux et de polymères. Donc là, l'idée, c'est de marier des fibres, en particulier des fibres de chambre, avec un polymère 100% biosourcé pour adresser des applications composites dans le domaine du transport et également dans des secteurs de niche. Trois activités principales. Donc, le volet 1 de recherche qui vise à déployer des renforts structuraux en chanvre avec du chanvre européen. Un deuxième axe qui vise à développer des époxies biosourcées et des matériaux thermoplastiques 100% biosourcés. Et puis, l'axe 3 qui est l'implémentation de ces matériaux dans des applications structurales pour obtenir des performances élevées et répondre à des cahiers des charges assez ambitieux. Donc ici, quelques illustrations. Le premier axe de recherche, vous pouvez voir les activités développées autour de l'agronomie du chanvre, de sa récolte, de sa transformation primaire et secondaire pour accéder à des renforts en chanvre pour des applications composites structurales. Un deuxième axe qui vise à développer des polymères biosourcées, donc avec un accent mis sur des époxies 100% biosourcées, fabriquées et dérivées de la lignine, donc un des déchets de l'industrie papetière en particulier. Et puis, l'utilisation de ces matériaux dans des applications structurales où on a un cahier des charges assez ambitieux pour cette catégorie de matériaux. On n'est pas sur du remplissage, donc on va avoir des exigences en termes de performance mécanique, de durabilité, donc de résistance à des chargements complexes, multi-axiaux sur du long terme, des expositions à de la température, de l'humidité également en immersion. Et puis, l'idée est d'utiliser également les spécificités des fibres végétales, en particulier leur capacité d'amortissement pour obtenir à l'échelle de structures des propriétés vibro-acoustiques particulières, en tout cas supérieures, à celles qu'on peut obtenir avec des fibres plus standards, telles que le verre et le carbone. Donc l'idée, c'est de faire, sur certains aspects du cahier des charges, mieux que ce qu'on peut obtenir avec des solutions réalisées avec des fibres synthétiques ou des fibres pétro-sourcées. Donc on travaille actuellement sur le développement de quatre démonstrateurs dans le domaine audio. Vous pouvez voir ici, donc on est dans une niche, marché très haut de gamme de l'audio. Et puis, trois démonstrateurs dans le domaine du transport. On travaille sur le châssis monocoque d'un scooter électrique. On travaille sur le tableau de bord d'un avion électrique. Vous pouvez voir le Silax. C'est la troisième photo sur cette slide. Et puis également pour des pièces semi-structurales développées dans le cadre de l'industrie automobile. Donc ici, on est vraiment dans une logique de remplacement de solutions existantes réalisées à partir de polymères pétro-sourcés et de fibres synthétiques, généralement en verre et carbone. Donc dans une logique de remplacement avec des matériaux 100% biosourcés, mais dont les caractéristiques, les spécificités permettent d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à l'échelle de la structure ou de la pièce de démonstration. Voilà, donc en quelques mots, les ambitions du projet autour du développement de constituants de base et le développement de solutions composites. Voilà, Christophe, pour un témoignage des activités autour du projet Sushi. Parfait. Merci, Vincent. Ça correspond exactement aux attendus. Et en plus, dans les temps, la présentation suivante, c'est pour le projet SELCOR, faite par Stéphanie Bomberger de INRA et Agro-ParisTech. Je vais te laisser te présenter toute seule. Tu as 10 minutes maximum. à la fin. Alors, un point commun entre les deux projets, ce sera le mot LININ. Je suis professeure à Agro-ParisTech, en Chimie verte, et j'anime une équipe de recherche à l'Institut Jean-Pierre Bourgin, donc une unité mixte, INRA-Agro-ParisTech. Je coordonne donc le projet SELCOR, qui est un projet de recherche et innovation, qui a démarré en 2016 pour 4 ans. Donc, on en est à 3 ans et demi, avec un soutien de l'Union européenne de 5 millions d'euros et un budget total qui est proche de 9 millions d'euros. On a répondu à un topic au niveau de l'appel à projet qui s'intitulait Conversion of LININ-riched streams from biorefineries. Donc, sachant que ça faisait bientôt une vingtaine d'années que je travaillais sur les LININ. Donc, pour moi, ce montage de projet, ce n'est pas venu du jour au lendemain. En fait, c'est un aboutissement, une volonté de valoriser tout un réseau que j'avais monté depuis ma thèse sur les matériaux amidon-linines, valoriser les travaux aussi qui étaient faits dans plusieurs UMR de notre département INRA-SEPIA. et puis, voilà, atteindre un projet avec une dimension européenne. Donc, le projet s'intitule Zero-Waste Liniosylulosic Biorefineries by Integrated LININ Valorization. L'objectif était essentiellement au départ, donc, de développer des voies de conversion des LININ pour trouver de nouveaux débouchés à des coproduits industriels qui pouvaient venir soit de l'industrie de production du bioéthanol, du bio-raffinerie, soit de l'industrie papetière, voire d'autres projets pilotes de bio-raffinerie en voie de développement. C'est un consortium de 16 partenaires issus de 7 pays avec un équilibre, un assez bon équilibre entre les partenaires publics et les partenaires privés. Donc, 7 partenaires publics qui sont un mélange d'universités, d'organismes de recherche tels que l'INRA. des PME qui couvrent, en fait, l'ensemble de la chaîne de valeur depuis ces industries qui produisent les coproduits jusqu'aux utilisateurs finaux. Et puis, deux multinationales, donc Théreos et Sabic. Alors, convertir des LININ pour obtenir des produits à haute valeur ajoutée, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, n'était pas si original et nouveau que ça. Donc, la volonté à travers ce projet, c'était de mettre en avant et démontrer la faisabilité d'une approche en cascade, qui est un concept qui se développe de plus en plus et de l'appliquer ici à ces coproduits récalcitrants, riches en LININ, issus de bioraffinerie. Donc, ce procédé en cascade qui implique du fractionnement par voie physico-chimique, de la conversion catalytique, donc là, qui met vraiment en œuvre de la chimie-orga avec utilisation éventuellement de catalyseurs enzymatiques et puis, en dernier lieu, le résidu enrichi en polysaccharides, la bioconversion. Avec, vous voyez, à chaque étape, des produits d'intérêt et potentiellement des marchés derrière. Donc, une particularité de ce projet, je pense, par rapport notamment à Sushi, c'est qu'on est sur un type de matière première, mais une diversité, volontairement, de produits de sortie et du coup, de chaînes de valeur à développer. Alors, on s'est fixé comme objectif de démontrer la faisabilité, de mettre en place au moins trois chaînes de valeur. Alors, comment s'est passé le montage du projet ? En fait, la première fois qu'on a soumis le projet, c'était dans le cadre du FP7 en 2013. Le projet avait été bien évalué, mais n'avait pas été retenu. Donc, là, il faut faire preuve de persévérance. On a pris deux ans pour reformater, remonter un nouveau projet, mais quand même en gardant le même cœur de consortium dans le cadre de H2020, BBI du U. Avec donc un succès à cette soumission-là. Alors, le processus de notre point de vue de montage de projet a été déjà dans un premier temps de mobiliser des réseaux préexistants sur les lignines. Par exemple, il y avait eu un projet, un réseau thématique dans les années 2000 qui s'appelait Eurolinine sur la valorisation des lignes. Donc, voilà. Il faut savoir qu'en amont, on avait été impliqué dans déjà plusieurs réseaux sur la valorisation des lignes. Donc, dans un deuxième temps, avec un consortium très réduit, en fait, on était quatre partenaires au début, on a défini les contours, les objectifs. Alors, c'était qui ces quatre partenaires ? En fait, il se trouve qu'au même moment, on a été contactés par Insect, avec qui on était en contact via les activités Agro-ParisTech, et puis par l'Université de Wageningen, les deux nous sollicitant pour monter un projet. Donc là, je pense qu'il y a un conseil à donner aussi, c'est savoir saisir les opportunités. Je me suis lancée avec le soutien de Bernard Kurek, de l'UMR Phare, avec qui on travaillait depuis longtemps. Et voilà, on a commencé à réfléchir avec, en plus, une PME, partenaire de l'Université de Wageningen, qui est Aventium. Donc on avait deux partenaires académiques, deux partenaires industriels, les PME, pour ensemble définir le cœur du projet. Et puis, après, en fonction des objectifs, élargir l'ensemble du consortium, et puis tout ce travail que j'ai mis, lobbying, donc les journées BBI, le poly-AR, voilà. Il faut consacrer du temps à la présentation du projet, ne serait-ce que pour le faire évoluer, parce que c'est important aussi d'avoir un retour des parties premières. Alors, besoin de négociation avec les partenaires du consortium, négociation sur trois principaux points, se mettre d'accord sur les questions scientifiques à traiter, parce que nous, en tant que partenaire académique, c'est très important d'avoir ces questions bien claires et pertinentes pour nous, les verrous technologiques à lever, et puis surtout les marchés cibles, parce que ce sont des projets, en tout cas ici, quand même tirés par les marchés. Tu me dis s'il faut que j'accélère, j'en ai plus pour très longtemps. Comment est-ce qu'on construit après ce consortium ? Une fois qu'au départ, on était donc deux spécialistes académiques, spécialistes des lignines, lignes, 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 deux PME associées, donc avec des expertises complémentaires en biotech et en chimie. Après, en fait, on a construit le consortium autour des produits cibles. Donc, les produits cibles, c'était cosmétiques, plastiques, enzymes. Donc, on a rassemblé des utilisateurs finaux, Artera, Sabic, Biome, Biocatalyst, en tant qu'ici, maintenant, sous-traitants. Donc, des représentants de ces secteurs qui n'empiétaient pas sur les plates-bandes les uns des autres. Une volonté aussi de développer des chaînes de valeur, mais qui soient durables. Donc, on a impliqué trois spécialistes de l'évaluation de la durabilité des filières. Alors, Ineris, Nova, Quantis, et puis aussi la participation de Théréos sur cette approche filière. On a identifié, donc, comme je le disais, des verrous à lever et du coup, des méthodes à développer. L'aspect méthodologique est très important dans le projet. Donc, par exemple, des méthodes analytiques, développer des biocatalyseurs nouveaux, etc. Et pour ça, on a identifié les experts scientifiques qui, de notre point de vue, étaient bien placés pour venir répondre à ces questions scientifiques. Alors, avec un peu de recul, les forces qu'on peut peut-être mettre en avant sur ce projet sans vouloir non plus se faire mousser. Je pense que ce qui a été apprécié, c'est qu'on explore des voies innovantes parmi lesquelles la mise en œuvre d'insectes, la mise en œuvre aussi de nouvelles voies chimiques de conversion à l'aide de liquides ioniques. Merci. Alors, l'excellence scientifique à travers la participation des académiques. L'intégration publique-privée, ce n'est pas juste, en fait, des partenaires qu'on a associés et juxtaposés. En fait, il y a des work package leaders qui sont académiques, d'autres qui sont issus du monde industriel. Il y a vraiment eu une co-construction. Et puis, des liens qui préexistaient entre les partenaires, justement, entre partenaires publics et privés. Un work package qui est dédié direct vraiment au marché et à la démonstration. Et un work package qui a un rôle très important de clé de voûte dans le projet qui assure l'interface entre, justement, ce volet démonstration et tout ce qui est en amont plus technologie, développement de connaissances. Donc, la structure du projet, je passe. Pour finir sur trois points de difficultés que j'ai pu identifier, on est sur quelque chose, un projet d'innovation avec de nouvelles voies à explorer. La contrepartie, c'est qu'il y a de l'incertitude sur les échéances, sur le succès ou pas des voies qu'on explore. Et donc là, je conseille, moi, de combiner dans le projet des voies qui sont à des stades d'avancement plus ou moins développés. Donc, par exemple, on a combiné l'approche MISEC qui était très risquée avec des approches qui étaient déjà plus de thermochimie qui étaient déjà développées par les partenaires. Une problématique aussi qui est de faire en sorte que les académiques acceptent de passer d'une approche plus exploratoire de screening. À un moment, il faut prendre une décision. Voilà, on va choisir un catalyseur, un substrat et on l'explore jusqu'au bout. et puis concilier la demande, le besoin de transfert de connaissances scientifiques et puis, d'un autre côté, la valorisation de la propriété intellectuelle. Voilà, des bénéfices pour le coordinateur, c'est qu'en fait, on identifie une nouvelle question grâce aux problématiques assez appliquées tirées par l'industrie. Ça nous donne des opportunités de partenariat très multidisciplinaires et ça, c'est pas un mot en l'air. On est vraiment au cœur de la multidisciplinarité. La valorisation aussi de la recherche à travers les activités de formation, notamment en thèse, etc. Des opportunités de communication, je suis là aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi un moyen pour moi de communiquer sur les activités de mon équipe et plus largement du département INRA. Et puis, un tremplin vers plusieurs projets futurs diversifiés et puis c'est une belle aventure humaine comme vous pouvez le voir sur cette photo prise à Naples en mai dernier. Voilà. Merci et désolé. Parfait, merci Stéphanie pour cette magnifique présentation et déjà ce témoignage et je remets la première pour meubler et en parlant de meubler, le commentaire que je peux faire déjà à la lumière de ces deux premiers témoignages, c'est qu'on ne monte pas un BBI en se réveillant un matin en décidant d'y aller. Ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est une longue préparation. Nous allons rentrer dans la table ronde proprement dite, même si elle est assez linéaire, avec le dernier intervenant qui, lui, n'est pas du tout un académique et c'est la PME, la start-up Insect, qui a été maintes fois citée ce matin et cet après-midi. Et avec cette question, c'est en quoi, comment pour une entreprise, une PME qui est une vraie stratégie industrielle comme Insect, en quoi travailler dans des projets d'innovation collaborative avec des académiques dans des projets européens en général et en BBI en particulier peut faciliter le développement de votre société ? Bonjour à tous. Jean-Cabriel Levon, je suis un des fondateurs d'Insect, donc je remplace au pied levé Sona, qui est la coordinatrice de farming, qui a pas pu se libérer pour aujourd'hui, donc merci. Ah oui, merci à vous. J'ai oublié de préciser que Insect est la première PME à avoir gagné un projet de flagship de toute l'histoire de BBI et le premier acteur français à coordonner un flagship. Et voilà, c'est à l'un de ce double succès que nous l'invitons. Et le félicitons. Merci beaucoup. On en est évidemment très contents. Après voilà, c'est une équipe de 19 partenaires, donc on n'aurait pas pu le monter tout seul non plus. Donc c'est un... Enfin, tu disais que c'était une aventure humaine aussi et je pense qu'il y a beaucoup là-dedans avec les hauts et les bas que ça peut impliquer. Mais c'est très important ce côté esprit d'équipe. Pour nous, le BBI, ça a été un peu le véhicule européen qui arrivait pile au bon moment dans l'histoire de la société. Horizon 2020, quand on est tombé dessus à peu près un an, un an et demi après avoir construit, lancé l'entreprise, on a l'impression presque que ça a été fait pour nous parce que toute l'histoire d'Insect, c'est de construire une nouvelle industrie. Une nouvelle industrie, ce n'est pas un acteur, c'est un réseau. Il y a les académiques, il y a les laboratoires, il y a évidemment les entreprises, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a vraiment tout le réseau qu'on met autour de l'industrie. Et le BBI est construit dans ce mode-là. C'est-à-dire, on le voit dans Autant Rassouchi qu'Azelcor, il n'y a pas une typologie d'acteur, il y a à chaque fois et de toute façon, c'est nécessaire pour être sélectionné. Il y a vraiment cette notion de chaîne de valeur, d'industrie, on met tout le monde autour de la table. Et c'est assez enrichissant. À chaque fois qu'on a dû monter un consortium, il y a le côté, comme disait les anglais, un peu painful de devoir se mettre d'accord, signer, mettre la propriété intellectuelle en place, etc. Mais il y a aussi le côté très intéressant où des fois, ça pousse un peu à aller voir en dehors qui sont les acteurs, qui sont les bonnes personnes, avec qui on a envie de travailler. Et ça, c'est assez intéressant. Le côté aussi que je trouve intéressant dans cette création de nouvelles industries, c'est le fait que dans le BBI, quand on a passé une étape, derrière, on a l'outil pour faire l'étape suivante, derrière, on a l'outil pour faire l'étape suivante jusqu'à arriver sur le marché. Donc, on travaille du coignot plus coignot cheap. On a fait un projet de fonds en début d'année de 110 millions d'euros, principalement pour financer InFarm, qui est le nom de l'usine, et Farming, le nom du projet, qui est le nom du projet, et Farming, c'est un peu aussi la cerise du gâteau en termes de financement, puis en termes de raccord de tout l'écosystème autour de ça. pour brosser un petit peu rapidement le projet. Donc, le projet est tout récent, c'est pour ça que je n'avais pas de présentation à montrer. Le kick-off officiel, c'était le 13 juin, donc il y a 10 jours. Mais à une prochaine table ronde, on aura beaucoup plus de choses à montrer. Mais vous étiez déjà, et tout le monde l'aura compris, déjà dans le projet Zellcorn, partenaire d'un RIA, et Farming étant un flagship, juste pour bien comprendre, il y a eu un projet de démonstration qui n'a pas été un projet BBI, mais un projet français qui a permis de faire l'étape des TRL 6 et 7 entre les deux projets. Tout à fait. Néanmoins, même s'il n'était pas BBI, on avait un projet ADEME sur ce démonstrateur en question. Et voilà, dans Zecor, on est plus avec les termites et sur Farming, on est plus avec le ténébrio, donc un ténébrio, une idée de la famille des coléoptères. Parfait, merci. Et en quoi l'interaction avec les académiques a pu faciliter l'accélération du développement ? Vous y avez déjà partiellement répondu. Oui, de toute façon, naturellement, on travaille avec beaucoup d'académiques sur énormément de sujets. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est à chaque fois des échanges, surtout de nos équipes de recherche, sur des problématiques qui peuvent aller de la génomique jusqu'à la nutrition, en passant par la santé, l'immunologie, la zoonotechnie. Il y a énormément de sujets qu'on doit balayer, mais qui sont les sujets classiques de l'élevage et les sujets classiques de la transformation de matière, de viande. Concrètement, c'est ça nos deux métiers. En fait, là-dessus, en France, on a une offre académique qui est excellente. Merci pour ce témoignage qui contredit des positions qu'on entend souvent dans la bouche de directeur de PME, comme quoi un projet solitaire, ça suffit simplement comme le SM Instruments, c'est tout ce dont les PME ont besoin. Je m'inscris évidemment en ce genre d'affirmations et vous en êtes le projet Farming et l'aventure de la société Insecte. On est l'illustration parfaite. Merci bien. Une question pour les projets Sushi et Zalcor. Vous avez bien présenté les enjeux du projet et la genèse et les choses-trappes du développement. Dans une logique industrielle, pour continuer dans ce cheminement, quelle serait la prochaine étape en cas de succès total, ce dont on n'a pas une seule seconde, du projet Sushi et du projet Zalcor ? Commençons par Sushi, peut-être ? Dans le cadre de Sushi, une prochaine étape serait de viser la partie démo. On a plusieurs axes de recherche. En tout cas, il y a un des axes autour des polymères biosourcés qui s'y prêterait très bien puisqu'on a une activité assez fondamentale dans le RIA avec des preuves de concept. Maintenant, un niveau de maturité qui est suffisamment élevé pour envisager dans l'année à venir de travailler sur un BBI démo. D'ailleurs, on est en phase de recherche de partenaires industriels ou PME autour de la valorisation et du déploiement de solutions de polymères biosourcés pour des applications composites haute performance. C'est vraiment une des suites possibles du projet. Et puis également, on cherche à viser d'autres domaines applicatifs parce que là, on avait du développement de renforts fibreux à base de chanvre pour le domaine des composites. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il présente des intérêts pour d'autres domaines applicatifs, le textile, pour l'habillement aussi. Et donc, on est actifs sur ces sujets pour envisager une suite. Merci bien. Et vous devriez avoir des partenaires potentiels dans cette salle. Stéphanie, même question ? Sur ZELCOR, on était sur un projet au départ qui explorait plusieurs voies comme je vous l'ai indiqué, plusieurs filières. Donc, c'était difficile d'identifier dès le départ, dès le montage du projet, finalement, un plan de valorisation et puis d'enchaînement avec un autre projet très définitif. Donc, en fait, après une phase assez exploratoire de screening qui a duré à peu près 18 mois où on a sélectionné les voies les plus prometteuses à creuser, là, on est dans une phase de changement d'échelle pour formuler des produits finis et faire la démonstration de leur intérêt. Donc, à l'issue, donc là, on en est à deux ans et demi, il reste encore un an et demi, on en est à de la valorisation déjà sous forme scientifique avec des publications parce qu'on a généré de la connaissance. Certains partenaires déposent, là, sont en train d'envisager déposer des brevets. Donc, on en est à un stade assez, pour nous, vraiment clé par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport aussi à la réflexion sur les projets futurs. On constitue le comité de propriété intellectuelle, dissémination, etc. Et là, on va, dans le mois qui vient, définir notre plan stratégique pour la suite, donc avec certaines filières qui, d'ores et déjà, pourraient donner lieu à des projets de démonstration. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce stade. Mais, voilà, on n'est pas sur un processus très linéaire de passage d'un terrain réel à l'autre. On a des voies qu'on explore qui sont à des stades de maturité différents. Donc, on essaye de combiner tout ça. Mais, voilà, en cas vraiment de succès à des voies qu'on explore, on peut très bien envisager qu'il y ait un, voire deux, projets de démonstration pilotés par des industriels différents. très bien, qui viendront sur la dernière année de BBI ou dans BBI 2. Pour Insect, le next step, à part de devenir le leader mondial de la protéine d'insectes, qu'est-ce que ça peut être ? Je ne connais pas une seule entreprise qui ne dit pas qu'elle est leader mondial de quelque chose. Déjà, c'est sortir ce projet par rapport à notre démonstrateur jurassien. C'est une usine qui fait fois 20 à fois 100 en fonction des différentes zones de l'usine. C'est un énorme scale-up pour nous. Derrière, le chemin est tout tracé. On continue d'ouvrir des sites comme ça, de les concevoir, de les améliorer, de les construire et de les sortir. On a largement la place pour quelques dizaines de projets de ce type-là, ne serait-ce qu'en Europe. Une usine, c'est à peu près 20 000 tonnes de protéines à chaque fois. Protéines sèches, j'entends, en termes de kilos de larves, c'est un peu plus grand. C'est vraiment poursuivre ce développement-là, poursuivre cette amélioration de nos process. Pour l'instant, avec le scarabée, dans le futur, ça pourrait justement être d'autres insectes. projet des Elcor, c'était pour explorer le potentiel des termites. Il y a d'autres insectes qui peuvent être intéressants, voire autre chose que des insectes. On commence à y réfléchir. Notre cœur de métier, c'est vraiment la ferme verticale. On sait faire des fermes verticales. Après, qu'est-ce qu'on met dedans ? On peut réfléchir. On est ouvert à des propositions, s'il y a des idées. En tout cas, c'est ce qu'on sait faire. Avec des coopérations potentielles, avec de futurs partenaires académiques. On ne fait rarement rien tout seul. Je rebondis sur ce que tu disais. Être tout seul, c'est bien, mais on finit vite par s'assécher si on reste trop tout seul. Très bien, merci. On va prendre quelques minutes pour des questions avec l'assistant, s'il y en a, avant de passer à la dernière série de questions. N'hésitez pas. Oui, j'envoie. Oui, bonjour. Christophe Clément, Université de Reims. Merci pour vos interventions. C'était une parfaite illustration de ce qu'on peut faire au travers des projets financés par le BBI. Et donc, une question d'académique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment ça a été et pas si compliqué que ça, finalement, d'obtenir ces projets ? Je m'explique pourquoi cette question. Tout simplement parce que, quand on a réfléchi à cette table ronde avec Christophe, l'idée, c'était de montrer aux collègues que, finalement, ces projets sont accessibles aussi pour des partenaires académiques, peut-être avec une lordeur moins importante que ce que peut être un H20-20 ou un projet de ce type-là. Et est-ce que vous accepteriez de prendre quelques temps pour nous expliquer comment et avec quel pas de temps vous avez pu monter ces projets ? Merci. Oui, je peux réagir. Je pense qu'un des mots-clés, c'est quand même l'anticipation sur ce type de projet, de montage. Effectivement, en termes d'investissement, on est dans la ligne de ce qu'on peut faire sur des projets H20-20 appartenant à d'autres appels. Je pense qu'il faut avoir quand même à l'esprit le temps nécessaire à la négociation, préalablement au dépôt du projet, en particulier autour de la propriété intellectuelle, surtout sur des RIA, puisqu'on attend une implication forte avec des contributions en propre, importantes des partenaires industriels qui, pour certains, en fonction de leur taille, ne touchent pas de subvention. Donc, je pense que c'est vraiment un point à soigner, peut-être en comparaison avec d'autres sources, d'autres appels à projets européens, mais complètement, finalement, c'est réalisable, moyennant tout ce travail d'anticipation. Je pense qu'il ne faut pas être pressé pour le déposer, il faut prendre le temps de le monter correctement, parce qu'après, c'est une grosse machinerie avec de nombreux partenaires. Donc, pour assurer une avancée dès la première année à la hauteur des attentes, je pense que, vraiment, ce maître mot, c'est anticipation. Je ne voudrais pas laisser quand même planer l'idée que c'est facile, parce que non, ce n'est pas facile. C'est un investissement personnel, je tiens à le souligner, mais c'est extrêmement motivant si on va jusqu'au bout, c'est ce qu'on y croit. Mais c'est un gros investissement, un gros investissement, surtout quand on est enseignant-chercheur. Néanmoins, ce n'est pas non plus si insurmontable que ça. Pourquoi ? En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai réussi, parce que, déjà, on a une aide, alors, il se trouve qu'à l'INRA, on a un soutien d'une fiale qui est l'INRA Transfer, au montage de projet. Moi, j'ai aussi bénéficié vraiment d'un soutien du département, avec un CDD que j'ai pu recruter pour la toute première version du projet pour faire la partie état de l'art. Un conseil aussi, voilà, s'associer à des collègues avec qui on collabore déjà, qui sont aussi dans le milieu académique, donc on se comprend bien, on travaille déjà ensemble, et, voilà, ne serait-ce que psychologiquement, c'est important aussi pour échanger les points de vue et avancer. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, ça se fait progressivement, voilà, il faut y aller, comme dans toute démarche de projet, en découpant en tâches. La soumission du projet est un projet en tant que tel, avec des tâches, et si on suit bien son planning et ses tâches, on arrive miraculeusement au bout, quoi. donc, peut-être, juste un élément souligné aussi, qu'il y a des entités qui sont là pour aider au montage de ce projet, et surtout à la recherche de partenaires, donc je pense qu'il faut ne pas hésiter à les solliciter, il y a des points relais, la Commission européenne, des pôles de compétitivité aussi, hier, on est l'exemple parfait, donc, qui sont vraiment, voilà, une précieuse aide, je pense, dans les phases de recherche de partenaires et de montage de ce type de projet. Je vais outrepasser mon rôle d'animateur pour endosser le costume de témoin, je n'oserai pas affirmer ce qu'il faut faire en tant que partenaire académique, je laisse ce rôle à mes collègues, mais je vois ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, trop souvent, je vois des projets de RIA, BBI, développés par des partenaires académiques, avec des idées excellentes, où on structure le projet comme un projet classique à juin 20, et puis, vers le mois d'avril, on commence à se demander quel type de partenaire industriel ou quel partenaire industriel pourrait rentrer. Et on commence à taper à la porte des grands groupes, parce qu'il faut des grands groupes dans les RIA, et effectivement, le temps de signer indier, le temps de remonter jusqu'à la direction, de voir si ça rentre dans la stratégie, on arrive en juin, juillet, et la plupart du temps, ceux qui arrivent comme ça, on leur donne un stra-mortin, pas grand-chose, et ils en ont pour leur argent. 80% de ce genre de projet s'arrêtent avant le dépôt, et les 20% restants, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas financés. Voilà, c'était ce qui est. et il faut, donc là, je contredis ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, il faut anticiper, jouer sur les réseaux industriels, les réseaux, et ça, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Je me permets de rajouter aussi quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné, je pense qu'une aide importante, c'est d'impliquer au départ dans le montage un industriel, comme tu l'as dit, mais un industriel qui connaît bien le système du BBI, donc typiquement, regarder dans les membres du BIC, et aussi statistiquement, voilà, ça augmente les chances de succès des projets, ne serait-ce que parce qu'on a avec nous des partenaires qui connaissent bien les attentes, les critères d'évaluation, et donc voilà, c'est un conseil. Nous, c'est vrai qu'on a besoin de ce genre de projet collaboratif, et enfin, maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on le sait, ça nécessite une personne temps plein dessus, un moment, et assez régulièrement tout au long de la vie du projet, où il y a des milestones avec des reportings, etc., à faire, et voilà, c'est pas un truc qui prend une demi-heure en fin de journée, je suis assez d'accord avec toi, faut pas se dire que c'est facile, c'est une décision, quoi, enfin, voilà, mais bon, on n'a rien sans rien non plus, enfin, clairement. C'est pas, non, c'est pas impossible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, la coordination projet, c'est un work package à part entière du projet, et c'est quelque chose, enfin, voilà, tu disais qu'il fallait anticiper, je suis assez d'accord, c'est une vraie, c'est une vraie charge de travail, et nous, en interne, sur chaque projet, on a une personne qui est responsable du projet, et qui va consacrer une partie de son temps, un quart, un tiers, parfois, en tout cas, quand ça commence à chauffer sur les reportings, au projet, c'est pas négligeable, comme Christophe a posé la question sur la scène que je voulais poser, donc je demande à l'assistant si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants. Oui, il y en a une. Oui, moi j'aurais une question un peu provocatrice, c'est quand vous montez un projet comme ça, et que vous avez déjà un petit nombre au départ d'industriels, est-ce que c'est facile de choisir d'autres industriels pour constituer le consortium, puisque, d'une certaine manière, les résultats sont un petit peu le cœur de l'activité des premiers industriels, et il y a évidemment des problèmes de compétition, des résultats, des procédés, etc. donc est-ce que ça, c'est facile de gérer cette affaire-là ? Je vais répondre avec mon rôle de témoin. Oui, dans la mesure où on cadre bien les choses, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir deux industriels concurrents sur la même application. Et généralement, quand on a un industriel, surtout un grand groupe qui n'est pas financé et qui rentre dans un RIA, c'est pas Mère Thérésa, s'il rentre, c'est pour avoir quelque chose et c'est bien accès à la propriété intellectuelle et industrielle. Et là, souvent, il peut y avoir des applications, des tâches ou des work packages applicatifs, et l'industriel négocie, bien sûr, l'exclusivité ou le droit de premier refus sur les résultats issus du projet dans son domaine d'application. Mais, sur tous les autres, ça laisse la porte ouverte à l'entrée d'autres partenaires industriels. Effectivement, on a fait en sorte que les industriels n'entrent pas en concurrence. C'est quand même un moment posé pour deux utilisateurs finaux qui travaillent sur les matériaux, donc d'un côté biome bioplastique et de l'autre côté sabique. Donc, on est sur des applications matériaux dans les deux cas, plastique, donc on a bien dû préciser, définir le contour des applications pour chacun. Donc ça, ça fait partie effectivement de la négociation dans le montage, mais bon, ça c'est de la négociation. Avec les techniques de négociation qu'on a comme on peut. Oui, je pense que un peu tous les cas de figure existent. Après, clairement, c'est aussi un des rôles de la coordination que de mettre au clair les intérêts de chacun qui des fois peuvent ne pas être clairs. Ça se dit, on dit, c'est une bonne idée, mais je ne sais pas encore trop à quoi ça va me servir. Et partant de là, très prosaïquement, on signe un contrat de partenariat dans le cadre du projet. Donc ce contrat-là, c'est un contrat dans lequel on explicite les choses et qui sert ensuite de base à toutes les autres négociations. En tout cas, c'est le principe. Donc il n'y a rien d'impossible, il faut juste réussir à que ça parle et à clarifier les intérêts de chacun, mais il n'y a rien d'insurmontable. c'est classique de la signature d'un contrat, j'ai envie de dire. On vient pour en fin de table, il y a encore le temps pour une question. Je pense qu'on a été très clair. Peut-être un dernier tour de table sur ultime recommandation pour quelqu'un qui a des velléités de monter un projet BBI ou même de rentrer dans un consortium en cours de développement, un partenaire académique. Quelles seraient vos recommandations sur la base de votre expérience qui se lance ? Stéphanie, puisque tu as le micro. On ne va pas hésiter à participer à des journées de networking et aussi rester très ouvert parce qu'au départ on peut avoir une idée. Moi je voulais valoriser les lignines, j'avais en tête certaines applications et finalement en discutant avec certains partenaires potentiels qui ont d'autres attentes, on peut faire évoluer le projet et je pense que ça a été aussi une clé du succès de Zellcor, c'est d'être capable d'intégrer les attentes des différents partenaires très concrètement. Moi je connaissais les lignines depuis 20 ans, un des partenaires est venu nous dire que pour eux c'était important de valoriser aussi d'autres types de coproduits, les humines qui ont des points communs. on a réfléchi ensemble à comment faire rentrer ces deux types de matières premières dans un même projet. Quand Insect est venu nous voir au départ ce n'était pas du tout pour valoriser des coproduits récalcitrants, c'était pour donner de la paille aux termites et nous on a dit que ce ne sera pas ça l'objectif principal du projet parce qu'on veut vraiment mettre le paquet sur les produits récalcitrants donc là on vous a fait peut-être un peu évoluer aussi pour aller verser. Donc je pense que un conseil que j'ai envie de donner c'est pas se braquer, rester ouvert, ça permet aussi d'être plus serein quand on fait le montage de projet parce que sinon on est très vite déçu on se dit j'y arriverai pas non le partenaire il veut pas aller dans le sens où je veux. J'aurais tendance à dire impliquer un noyau dur dans le consortium dès la phase de montage donc avec des représentants académiques et industriels qui participent vraiment à toutes les étapes du montage qui connaissent parfaitement tout le projet pour éviter que par la suite il y ait des cloisonnements ou que des vues partielles des partenaires par le bout évidemment qui les intéressent et qui les mobilisent sur ce projet en particulier quand on est sur des consortiums assez conséquents en termes de nombre de participants vraiment dès la phase de montage s'assurer qu'il y ait bien un noyau dur qui s'approprie complètement la philosophie la structure tous les tenants et aboutissants du consortium pour garantir après un bon déploiement une bonne émulation je rejoins les conseils je rajouterais soyez patient dans le sens où des fois ça passe pas la première fois pas la deuxième mais la troisième ça passe et puis on en discutait mais entourez-vous parce que c'est pas une aventure solitaire je pense les projets de cette dimension peut-être encore plus sur le flagship il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles on parlait des pôles on parle aussi nous on a pris les services d'une entreprise spécialisée en montage de projets qui peut vachement aider aussi donc voilà soyez patient entourez-vous très bien et pour le mot de la fin je vais répondre à ma propre question avec un rôle d'animateur témoin qui confine à la schizophrénie c'est une fois que vous avez votre noyau dur académique industriel ça c'est très important profiter des réseaux des acteurs qui peuvent vous aider BBI Jot Undertaking comme déjà mentionné en vous inscrivant sur la plateforme et en venant au rendez-vous annuel plus important encore BIC en devenant partenaire associé et en profitant du réseau et en venant en participant au matchmaking annuel et enfin et surtout faites appel à votre pôle de compétitivité préféré et si vous avez la chance d'être membre du pôle IAR c'est déjà un bon début sur ce je vous remercie pour votre attention Merci Applaudissements 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 Merci